... ... ... Elle demande aux filles de manger avant que les adultes mangent. À sa première bouchée, elle s'étouffe. Elle s'écroule dans mes bras, inerte. Le chef de l'area vient nous voir en nous disant qu'il n'y a plus aucun espoir. Puis on nous parle très rapidement de projet de fin de vie. Et quand soudain, elle dit maman, avant le médecin. J'en ai des frissons. Le pape François a dit que l'histoire de Méline était un miracle. Jus au lendemain, j'avais une très grosse migraine. Je me suis réveillée dans le noir complet. Et le jour où je savais que j'étais dans le coma, c'est quand une amie m'a dit « Angèle, même dans le coma, tu es belle ». Là, j'ai commencé à avoir peur. Peur de quoi ? De la mort, commentaire vivant. Jusqu'à ce que ma fille m'a dit des choses assez intimes qui m'ont fait effectivement pleurer. Et alors, elle est retournée. Elle a dit « Maman, elle nous entend ». Je me suis assise sur un petit canapé. Je suis tombé naturellement en position latérale de sécurité. Cliniquement, 35 minutes. Vous avez été mort 35 minutes ? Et après, il y a eu toute l'aventure du coma. Les gens disaient « Ouais, on laisse tomber ». Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. J'avais trop envie de dire « Ouais, non, je suis là ». Et il y a une voix qui a dit « Non, allez, on tente le tout pour le tout ». J'ai été sauvé par les gens, par l'amour. Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles à votre rendez-vous de l'après-midi. Ce sont des destins hors du commun, des récits à peine croyables, tant ils sont romanesques, presque, des dénouements aussi heureux que mystérieux que nous allons écouter cet après-midi en compagnie du professeur Florian Ferreri, que je salue. Bonjour Faustine. Qui est psychiatre. Bienvenue à tous dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Et merci surtout d'être avec nos invités, que je salue. Bonjour Emmanuel. Bonjour Faustine. Bonjour Angèle. Bonjour Faustine. Vous êtes venu avec votre mari Raymond. Bonjour Raymond. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et bonjour Olivier. Bonjour Faustine. Également, que je salue. Alors Emmanuel, on va commencer tout de suite, puisque vous allez nous parler de votre petite-fille. Votre petite-fille que vous avez vraiment failli perdre. Vous n'hésitez pas, vous, à parler de miracle. Oui, je parle de miracle parce qu'on a vécu un dénouement heureux qui était inattendu. Aucun des médecins n'était capable de prévoir ce qui allait se passer. Et tout s'est enchaîné magnifiquement. Déjà, je voudrais qu'on se replonge un petit peu dans l'histoire de Maëline, votre fille. Vous nous avez confié un album photo. Vous avez accepté de nous raconter où en était votre petite famille avant que ce drame absolu du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, vous tombe dessus. Regardez. En 2012, Maëline avait 3 ans et demi et sa grande-sœur Loanne en avait 7. Nous étions une famille unie, parfaitement normale et nous venions une vie simple, heureuse, sans aucun problème. Maëline, c'était le clown de la famille. Un cascadeur et aussi une petite-fille tellement altruiste. Nous devions déménager de Lyon pour nous installer dans le sud de la France, à Mandelieu. Alors, pour fêter le déménagement et la fin de l'année scolaire qui approchait, nous avons organisé un petit apéro dînatoire avec quelques amis d'école. Sans se douter un instant que notre vie allait basculer. Que s'est-il passé à cet apéro dînatoire ? Malheureusement, on fait un apéro, on devait fêter notre déménagement pour partir sur Mandelieu, dans le sud de la France. Et on invite quelques parents et des enfants. Et on commence à peine l'apéro dînatoire. On demande aux filles de manger avant que les adultes mangent. Et à sa première bouchée, elle s'étouffe. Elle s'étouffe, elle trépigne, elle se tient la gorge. Et puis elle vient devant moi, trépignée, se tient la gorge. Et puis là, elle s'écroule dans mes bras, inerte. Et j'ai commencé à faire un massage cardiaque sur le trottoir. Elle ne respirait plus ? Elle ne respirait plus. Et ça paraissait interminable. Le massage cardiaque, le bouche-à-bouche, rien n'y faisait. Il ne se passait rien. Combien de temps après, les secours sont arrivés ? Alors, ils sont arrivés relativement rapidement. Malheureusement, on était dans une voie à sens unique. Il y avait un embouteillage. Le camion de pompier ne pouvait pas passer. Et les pompiers sont arrivés en courant avec leur matériel de réanimation. Et au bout, j'ai senti leurs mains sur mon épaule en disant, on prend le relais. Mais j'entendais la sirène très loin en arrière. En quel état vous étiez avec votre femme à côté ? On était impuissants. On ne savait plus ce qu'on devait faire. On était isolés. On était juste spectateurs de la scène. Et à chaque fois qu'on essayait de venir voir, on nous repoussait dans la cage d'escalier pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Le SAMU est arrivé. Ils ont pris le relais, enfin, parce qu'elle ne respirait toujours pas. Et au-delà de 40 minutes, ils ont arrêté de compter. Donc, ils ont réussi finalement à extraire cet aliment. Ils ont fait d'autres, je suppose avec les médecins, d'autres manipulations, d'autres injections pour essayer de la réveiller. Et puis, c'est après très longtemps, alors là, je ne pourrais pas vous dire combien de temps, qu'une fois stabilisée, ils ont pu la transporter à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'arrivée à l'hôpital ? Sur le départ, ils nous ont dit, elle est enfin stable, on va pouvoir la transférer. Et quand on est arrivé à l'hôpital, on pensait que tout allait pour le mieux. On s'est dit, on arrive dans un hôpital, les médecins de partout, tout va bien se passer. Et puis, malheureusement, elle fait à nouveau trois arrêts cardiaques, une embolie pulmonaire. Et pendant la nuit, le chef de la réa vient nous voir en nous disant, écoutez, on a énormément de mal à maintenir votre fille en vie. On ne sait pas si elle va passer la nuit. Donc là encore, on est isolé sur le côté, on est dans une petite pièce. Et on attend que les médecins arrivent à un moment donné pour nous donner une bonne nouvelle, mais ça n'arrive jamais. Et le lendemain matin ? Alors, elle était sous assistance respiratoire, elle était sous stimulation cardiaque. Son fou tournait à 205 pulsations minutes, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est terrible. Ils essayent par envoi de gaz pour ressortir tout le sang qu'il y avait dans les poumons. Donc, elle a été branchée de partout. Et on se disait que ça allait aller mieux. Mais finalement, les jours avancent et on se rend compte que son cerveau a été énormément touché. On vous le dit, ça ? On nous dit à trois jours et puis on nous le dit aussi à dix jours. À trois jours, on nous dit, voilà, on a fait les examens, le cerveau a été touché, il y a des ombres, ça ressemble à de la dentelle. Le cerveau a rétréci et les ondes cérébrales ne passent plus que d'un seul côté et de manière très, très faible. Donc, on ne comprend pas. Vous savez que dans ces moments-là, on vous jette une somme d'informations qu'on n'arrive pas à appréhender d'un seul coup. C'est un jargon médical aussi un peu, donc on ne comprend pas tout ça. C'est ça. Et puis, il y a trop de choses, trop de choses à gérer. Et vous pensez qu'il vous préparait à la suite, qu'il vous a annoncé doucement qu'on s'approchait de la faim ? On savait que ça ne sentait pas bon, quoi. Vous l'avez éveillée nuit et jour, votre petite fille ? Tous les jours, on était là-bas. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'on a aussi la grande, Louane. Donc, il fallait aller récupérer à l'école, il fallait s'en occuper. Elle avait quel âge à cette époque-là ? Elle allait avoir sept ans. Ah oui, les deux étaient vraiment petites. Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies, vos poupées, là, sur cette photo. La grande avait sept ans. Les deux étaient vraiment en fusion totale à cette période-là. Elle était très mal. Oui, elle était très mal. Quand on est revenu le lendemain, la première chose qu'elle nous a dit, Louane, c'est « Est-ce qu'elle est morte ? » Et on lui a dit non. Et elle nous a donné son doudou en lui disant « Donnez-lui son doudou ». Donc, c'était très dur. C'était une période très dure. Et puis, les choses avancent. Et puis, il remultiplie les examens. À nouveau, IRM, le cerveau, c'est de pire en pire. Ils nous disent qu'en fait, il faut dix jours après l'accident pour que vraiment statuer sur la condition du patient. Et puis, après, dix jours, il n'y a plus d'ondes cérébrales. Donc, de manière bilatérale, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on vous dit quel est ton état de mort cérébrale ? On ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas ça. Mais on nous dit… Je pense que ça aurait été terrible de l'entendre. Mais on nous dit qu'il n'y a plus d'ondes qui passent de manière bilatérale. Et quand on arrive à ces jours-là, à chaque fois qu'on va la visiter, en fait, on essaye de la voir. Et quand on sent qu'on est là depuis trop longtemps dans la chambre, en fait, on s'échappe. On essaie d'éviter les médecins. On prend des circuits différents pour ne pas qu'ils nous croisent. Et jusqu'au jour où, à un moment donné, on nous rattrape devant l'ascenseur et puis on nous demande de venir dans une salle. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans cette salle ? On nous parle de l'état clinique dans un premier temps. Et puis, on nous parle très rapidement de projet de fin de vie. Ça veut dire quoi, un projet de fin de vie, pardon, dans le cas de cette petite fille de trois ans ? Alors, je trouve que déjà, le terme projet de fin de vie, pour moi, ça n'a aucun sens dans la sémantique. Ça ne va pas. Pour moi, un projet, c'est qu'on parle d'avenir, on parle de quelque chose de positif. On ne parle pas de quelque chose de négatif. Donc, je trouve que le terme n'est déjà vraiment pas bien utilisé. Mais globalement, on nous dit qu'elle avait récupéré sa fonction de respiration. Elle était autonome d'un point de vue cardiaque. Donc, il n'y avait plus que l'alimentation qui la maintenait en vie. Et on nous dit qu'il faut comprendre qu'il n'y a plus aucun espoir, qu'elle ne pourra jamais sortir de son état, qu'elle était arrivée Glasgow 3 à l'hôpital. Pardon, ça veut dire quoi, Glasgow 3 ? Glasgow, c'est une quantification de la profondeur du coma, et c'est un coma extrêmement profond. Il y a combien de grades ? Alors, c'est trois, et après, il y a léger, modéré, sévère, profond. Et le profond, c'est le critère où, effectivement, c'est un critère de sévérité, plus les enregistrements qui avaient eu lieu. Donc, la situation était extrêmement critique. Voilà, c'est ce qu'on nous avait décrit comme profond, irréversible. Et irréversible, on vous dit, c'est irréversible. Oui. Et qu'est-ce qu'ils entendent par projet de fin de vie ? Ils vous amènent à quoi doucement ? Elles nous ont dit que le moyen d'apaiser, que son cerveau était énormément en souffrance, donc le moyen d'apaiser ses souffrances, c'était d'arrêter l'alimentation. Et nous, on s'est dit, donc, vous prenez ça, on ne comprend pas bien, on se dit, mais les ondes cérébrales, est-ce que ça peut encore évoluer ? On nous dit que, oui, les ondes cérébrales évoluent, mais globalement, toujours de manière négative. Elles ne remontent jamais, ça n'existe pas. Donc, on ne comprend pas très bien où ils veulent aller, jusqu'au moment où ils nous disent, il faut qu'on débranche l'alimentation, de manière à ce qu'elles puissent nous quitter. Qu'est-ce que vous leur dites ? On leur dit non. Trop tôt. Trop tôt, on était à 10, 12 jours après l'accident. C'était trop tôt, selon vous, dans votre tête à ce moment-là ? C'est trop tôt pour vous, pour l'accepter, ou c'est trop tôt pour elle, pour ne pas encore avoir cet espoir, pour perdre l'espoir ? C'est trop tôt pour nous tous, on va dire. C'est trop tôt pour nous tous dans le sens où on n'a pas compris la gravité de l'accident, en fait. On se dit toujours, il avait les travers, une petite table dans le dos, il peut le problème est réglé, mais on ne comprend pas que les dégâts peuvent être si permanents et si violents. Et puis, 10 jours, on a encore de l'espoir. On se dit qu'elle est là, quand on la voit, elle est dans son lit, elle est là, donc c'est dur à accepter. Bien sûr. Est-ce qu'on est dans la sidération, dans le cas d'Emmanuel et de sa femme, on est dans une forme de déni ou on est dans une intuition un peu d'ailleurs ? Probablement un peu de tout à des moments variés, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, on est complètement désespéré, d'autres moments, on a l'espoir, d'autres moments, on a la conviction, on a une émotion particulière et on veut y croire. Et c'est important qu'il y ait des gens qui continuent à y croire, effectivement, dans ces cas-là. Mais je pense que vous êtes passé par les différents moments psychologiques presque du deuil, en fait, ou de pré-deuil. Oui, c'est ça. Comment ils réagissent, les médecins, quand vous leur dites non, on ne débranche pas ma fille ? Ils nous disent dans un premier temps, on vous laisse y réfléchir, on sera obligés de revenir dessus. Donc nous, on ne veut pas avoir juste deux médecins, deux infirmiers devant nous, on veut avoir le responsable du service pour pouvoir réellement avoir aucun doute sur l'issue. Mais on a, comme le disait le professeur, on a toujours cet espoir qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Qu'est-ce qui va vous aider à tenir pendant cette période ? Alors, l'espoir et la prière. Vous êtes croyants tous les deux ? Vous avez une grande foi ? Alors, Nathalie a une grande foi. Moi, à l'époque, j'étais croyant occasionnellement. Oui, de loin, quoi. Tous les cinq ans, quand ça ne va pas bien. Mais je n'étais pas baptisé, je n'ai jamais suivi de parcours catéchumène particulier. Mais j'avais besoin aussi de prier et d'être en communion avec ma femme aussi, bien évidemment. Et puis, il y a un élan de prière qui vient aussi de l'école, d'une maman d'école qui décide de faire une neuvaine. Une ? Une neuvaine. C'est quoi ? C'est une prière en neuf jours qui demande l'intercession d'une personne, donc en l'occurrence Pauline Jareko, qui était une lyonnaise, et d'intercéder auprès de Dieu. C'est qui, Pauline Jareko ? Présentez-la à moi. Pauline Jareko, c'est une laïque lyonnaise qui a œuvré au XIXe siècle pour énormément de défavorisés. C'est une personne qui sort d'un environnement, justement, elle, favorisé. Ses parents étaient de très, très bonnes familles, qui étaient des soyeux. Et puis, elle a décidé de dévouer toute sa vie à l'aide des pauvres. Mais vous saviez qui c'était ? Et vous saviez ce que c'était qu'une neuvaine ? Vous saviez ce que c'était ? Qui était Pauline Jareko ? Non, moi, je ne savais rien de tout ça. Nathalie, votre femme, oui ? Nathalie savait ce que c'était une neuvaine. Pauline Jareko, on ne la connaissait pas. Et en fait, cette femme à l'école vous dit qu'on va prier Pauline Jareko et on va faire une neuvaine. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un rituel de prière dans l'école. C'est ça. Une petite prière qui dure, allez, je vais dire deux, trois minutes. Et puis, c'est tout. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi non plus, cette chaîne de prière s'est développée dans le monde. On a reçu des messages d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud, des États-Unis, du Canada, de Jérusalem. Parce qu'ils ont communiqué sur les réseaux ? Parce que ça s'est su ? Alors, ça fait partie du rosaire vivant. Donc, c'est ce réseau qu'a créé Pauline Jareko. Je ne sais pas comment ça s'est... Un peu Mère Thérésa, à l'époque, c'est ça, à peu près, ce genre de femme ? C'est qu'il fallait instaurer ce rythme de prière. Et ça s'est fait dans le monde entier. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le monde entier, vous avez reçu des messages de monde entier qui priaient pour votre fille. Est-ce qu'au-delà de la suite dont on va parler, ce soutien du monde entier a été précieux ? Ça a été capital parce qu'on se demandait déjà pourquoi tout le monde priait pour Méline. Et on était enveloppés comme dans une bulle d'amour. Et pendant ces moments-là, c'était essentiel. Ça nous permettait de penser autrement à la situation et se dire qu'il y a peut-être encore un espoir. Physiquement, Méline, on en parlera avec Angèle tout à l'heure, dans quel état était-elle apaisée ? Est-ce que ses yeux étaient fermés, ouverts ? C'était terrible à regarder. Elle avait, comme tous les membres inversés... Ça veut dire quoi, pardon, les membres ? Comme si tout se pillait à l'envers. Je ne sais pas. Visuellement, ce n'est vraiment pas agréable à regarder. C'est impressionnant. Oui. Et puis, un jour, elle a ouvert les yeux. Elle avait toujours les yeux fermés. Un jour, elle a ouvert les yeux. Et on s'est regardé avec Nathalie. On a dit qu'elle n'est plus là. Elle avait les yeux noirs, profonds, alors qu'elle a les yeux verts. Elle est noirs, profonds. Et on s'est dit qu'elle n'est plus là. On avait l'impression de voir au fond de son cerveau. J'ai vraiment du mal à envisager la suite. Vous nous décrivez extrêmement bien cette descente aux enfers. On est vraiment dans cet hôpital avec vous. Et ce que vous allez nous raconter est stupéfiant. Qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel ? À quel moment on a basculé vers l'espoir ? On déménage. Finalement, on est forcé de déménager quand même. Pourquoi ? Elle est transférée. Nous, on va ouvrir un nouveau restaurant dans le sud de la France. Donc, on est forcé de déménager. Et on fait transférer Méline par ambulance à l'hôpital de Nice. Et quand elle arrive à l'hôpital, elle n'est plus pareille. Elle n'est plus pareille au point qu'on demande aux personnes qui l'ont transférée est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant le transport. Comment elle n'est plus pareille ? Les yeux sont redevenus normaux avec une pupille. Son visage est différent. On a l'impression que la vie est revenue en Méline. On vous dit qu'est-ce qui s'est passé pendant le transport ? On ne nous dit rien. On ne nous dit que la seule chose qui n'a pas fonctionné, c'est l'alimentation. Mais bon, sur cinq heures de trajet, ça ne change rien. Mais on insiste, on dit qu'il s'est passé quelque chose. Ça se voit. Donc, ça se voit. Vous voyez que votre fille est en train de revenir. Oui. Vous ne savez pas comment l'expliquer. Est-ce qu'à ce moment-là, vous demandez des nouveaux examens pour savoir où on en est ? Alors, en fait, quelques jours après, on est reçu par le responsable du service neurologie pédiatrique à Nice. Et il nous dit, venez, on s'occupe de Méline. Il nous présente un petit peu toutes les personnes qui vont s'occuper de Méline. Et il nous dit, voilà, le dossier médical ne correspond pas à votre fille. Elle ne mourra pas dans mon service. Donc, on ne comprend pas. Comment ça, ils ont envoyé le mauvais dossier ? Comment vous avez réagi à cette phrase ? Elle ne mourra pas dans mon service. Vous avez ressenti quoi, Emmanuel ? On n'arrivait pas à comprendre. On n'arrivait pas à comprendre parce qu'on arrivait avec un projet de fin de vie. Et on s'est dit, comment ça ? Non, elle ne mourra pas dans notre service, mais elle sera lourdement handicapée. Elle ne sera jamais capable de se lever, de s'asseoir, de manger toute seule, d'avoir une perception de son environnement. Il faut vous préparer à avoir un enfant lourdement handicapé toute votre vie. Vous vous interrogez de votre capacité, et même de votre capacité à tenir cette vie et à mener cette vie à ses côtés, et même de son bien-être à elle. Faut-il qu'elle mène sa vie de cette manière ? Non, on ne s'est pas posé la question. Quand on nous a dit qu'elle ne mourra pas, on s'est dit, on va la garder avec nous. Tant pis, si c'est comme ça que ça doit se passer, on fera tout pour qu'elle soit à l'aise. Quels ont été les premiers signes encourageants ? Nathalie avait l'impression qu'elle lui parlait, en fait, que Méline parlait à Nathalie. Elle m'a dit, à chaque fois que je vais la voir, j'ai l'impression qu'elle me parle. On disait ça aux neurologues, et ils nous ont dit, c'est impossible. Pas d'onde cérébrale, Glasgow 3, c'est pas possible. Et Nat me disait, je t'assure Manu, elle me parle. Elle communique avec moi. Et jusqu'au jour où on répète, mais vous savez, à force de répéter, on vous dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous y croyez ? On arrête de parler aux médecins. Mais on continue à croire. Et jusqu'au jour où les médecins qui arrivent, le faire des tests sur les jambes, commencent à lui faire. Ils nous disent, tout doucement, ils disent à l'infirmière, c'est bizarre. Et j'entends dire, c'est bizarre. Mais l'infirmière n'avait pas entendu. Donc il répète, c'est bizarre, elle devrait pas faire ça. Et là, je lui pose la question, qu'est-ce qui est bizarre ? Elle me dit, elle réagit, moi je voyais rien de spécial, mais elle réagit bizarrement, elle devrait pas faire ça. Et quand soudain, elle était dans les bras de Nathalie, et puis elle dit, maman, avant le médecin. J'en ai des frissons. Et là, je me tourne vers le médecin, et elle me dit, oui j'ai entendu, elle a dit maman. Et que là, le médecin était devant nous, au moment où elle dit maman à Nathalie, c'était un soulagement. C'était la preuve. C'était la preuve. Elle revient à l'aide. Ah oui, c'était une rapidité. Alors rapidité, dans le temps, je veux dire, c'est pas instantané. Mais très rapidement, elle a été capable de s'asseoir, de se lever, de marcher. Incroyable. Et les médecins ne comprenaient pas. Quelle est l'ambiance, justement, dans ce service, de voir cette petite fille revenir à la vie, alors que vous arriviez avec un projet de fin de vie ? Quelle est l'ambiance qui règne autour de cette petite chambre ? Alors, ça a été curieux, parce que les infirmières adoraient Méline. Alors, je pense vraiment qu'elles adoraient Méline. Et puis, malheureusement, comme elle n'avait plus besoin de soins particuliers, ils l'ont transférée à Bandol. Donc, ça fait une petite trotte de chez nous. Et donc, on ne la voyait plus tous les jours. On ne la voyait que trois fois par jour, trois fois par semaine. Et elle était dans une pouponnière pour des enfants lourdement handicapés. Mais ils n'avaient plus rien à faire. Donc, en fait... Fallait attendre. Fallait attendre. Et du coup, à chaque fois qu'elle était là-bas, on prenait des photos, on prenait des vidéos. On envoyait ça au neurologue en disant, regardez, c'est pas Méline que vous avez eue. Il faut que vous nous la rendiez. Quels ont été les progrès notoires dans les mois d'après ? Elle jouait avec sa sœur. Elle recommuniquait avec vous ? Elle parlait ? Elle ne parlait pas en phrase, mais elle parlait avec des mots. Quand elle récupérait son bébé, enfin sa poupée, elle disait que c'était son bébé. Elle se mettait du baby belge sur le nez pour faire un clown. Elle est redevenue une petite fille. Elle est revenue. Elle faisait du toboggan. À quel moment, vous, vous avez pris conscience ? Est-ce qu'il y a un moment où tout d'un coup, vous avez un flash en disant, mais en fait, c'est fini. En fait, elle revient, quoi. En fait, ça s'est fait graduellement. Ce qui est certain, c'est que le jour où elle est arrivée à Nice, nous sommes entrés à la maison sur l'autoroute. C'était un silence constant dans la voiture et à chaque fois qu'on s'arrêtait, on se disait, c'est fou. Ce n'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. Et là, on est arrivé à la fin du transport à se dire, c'est un miracle. Alors justement, est-ce que les scientifiques ont reconnu, c'est-à-dire à quel moment ils ont dit, on sait que c'est difficile pour la médecine, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'un jour, on vous a dit, on ne sait pas ? Alors, à plusieurs reprises, on m'a dit, on ne sait pas. Quand on a revu ce médecin à Nice, il y avait une petite histoire qui était assez marrante parce qu'on en avait marre d'entendre les termes scientifiques, potentiel de récupération, potentiel de somme esthésique, etc. On en avait marre. Je lui ai dit, expliquez-moi facilement que je puisse comprendre comment c'est possible. Elle m'a dit, c'est simple, vous êtes en train de rouler en voiture, vous tombez en panneissance, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, mon moteur s'arrête. Il m'a dit, ok, vous arrêtez, vous attendez un petit peu, vous redémarrez, vous roulez, sans jamais remettre d'essence, et vous roulez à l'infini, est-ce que c'est possible ? Je lui ai dit, non. Il me dit, voilà, c'est votre fille. Et là, quand le médecin m'a dit ça, je lui ai serré la main, j'ai enfin compris, assurément. Et puis après, on avait revu le médecin de l'area de Lyon, en venant avec Méline. On ne comprenait pas non plus en la voyant comment c'était possible. Et il nous a dit, écoutez, je suis vraiment désolé de vous avoir fait vivre autant de souffrance, mais c'était impossible de prédire l'état de votre fille. Mais ce qui est important, c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est inexplicable, c'est indéniable, mais ce qui est important, je trouve aussi, c'est que même si, statistiquement, les gens, vous donnez les informations, celles à communiquer, ils ont quand même continué à prodiguer des soins, ils ont accepté votre décision de continuer. Donc, il y a toujours quand même, dans une équipe, il y a plein de gens dans une équipe, il y a toujours des gens qui croient un petit peu plus que d'autres et qui disent, non, ça vaut le coup d'y aller, d'y aller dans le sens de continuer. Et ils se sont forcément réjouis. Par contre, l'explication scientifique, on ne l'a pas à l'heure actuelle, ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez fait un lien direct entre ces prières à cette femme et cette neuvaine, ce mouvement mondial pour soutenir votre fille et sa guérison ? Alors, la personne qui a initié cette neuvaine, qui nous a appelés un jour en disant, alors comment va Méline ? On lui dit, très bien, elle est à l'école. Il nous a dit, comment ça, elle est à l'école ? J'ai dit, oui, elle est à l'école, elle a repris la moyenne section. Elle est sauvée. Oui, ça va bien, quoi. Et puis, elle nous a dit, dans le doute, elle nous a dit, mais est-ce que vous pourriez nous envoyer des dossiers médicaux ? Alors, je dis, il n'y a pas de problème, on vous les envoie. Après, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Mais trois ans plus tard, on a refait d'autres analyses, puisqu'évidemment, elle est allée à l'école sans ondes cérébrales, ce n'est quand même pas possible. Donc, on refait une IRM de cerveau, on refait le test des ondes cérébrales, le cerveau a repris toute sa place dans la boîte crânienne, il n'y a plus ces tâches dentelles, et les ondes sont revenues à 100%. Et même un des opérants de ce TRM a dit à Nathalie, ce moment-là, je crois que c'est un miracle. Alors, le mot miracle a été vraiment posé ? Oui, à ce moment-là, mais vous savez, c'est tellement galvaudé, le terme miracle. Ça veut tout rire. Les gens se disent, bon, c'est un miracle. Il n'a jamais été officialisé ? Si, il a été officialisé 8 ans plus tard. Le pape François a homologué, a validé, a dit que l'histoire de Méline était un miracle. Oui. Et vous avez publié ce livre, Sauvé par un miracle, avec cette merveilleuse photo. Et si vous voulez vous plonger plus en détail dans l'histoire incroyable de cette petite fille et de cette famille, n'hésitez pas à le découvrir. Angèle, vous aussi, on a dit que vous étiez morte ? Oui, oui. Tout était plat chez moi, tout était plat. Ça veut dire quoi, tout était plat ? Ben, c'est ce qu'ils m'ont dit, personnellement. Mais moi, j'étais là, j'entendais tout, je ne comprenais rien. C'est arrivé, c'était fulgurant. Vous avez passé combien de temps dans le coma, dans cet état ? On a prononcé le mot de mort cérébrale ? Non, non, quand même pas. On en a parlé à mon mari, mais moi, j'ai surtout entendu beaucoup de phrases, beaucoup de choses qui voulaient dire pour moi que c'était très, très difficile. Alors, votre histoire, Angèle, c'est celle d'une femme qui se retrouve enfermée, enfermée dans ce corps. C'est une question qu'on peut souvent se poser. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est dans le commun ? Vous, vous allez nous expliquer du côté intérieur ce que vous avez pu ressentir. Et c'est effroyable. À la base, vous aviez des problèmes de santé ? Rien du tout, j'étais une sportive. On sortait le vélo pour 60 kilomètres, sinon on ne faisait pas, on allait en montagne, on faisait de la natation. Et du jour, c'était très fulgurant, du jour au lendemain, j'avais une très grosse migraine qui s'aggravait. C'est comme si on vous voit aujourd'hui, et demain, on va dire que vous êtes dans le commun. Sans aucune raison. Vous avez senti ce moment précis, cette journée précisément ? La journée, non, au départ, très bien. Après, je sentis dans les jointures. Ça faisait vraiment mal dans les jointures. Je me suis dit, c'est un rheumatisme, j'en sais rien. Et après, une très forte migraine. Mais alors, à un moment donné, j'en ai pleuré. D'abord, je me suis couché, parce que le soir, on allait danser. Donc, c'était le 13 juillet 2009. Et en me réveillant, c'était encore pire. Donc, le médecin traitant était en vacances. Donc, le SAMU, je suis allée à l'hôpital. Là-bas, on m'a mis en maladie infectieuse. Ça n'allait pas. Et alors, j'ai entendu que j'allais rester une nuit en observation. Donc, j'ai dit, je n'ai pas dîné. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je me souviens encore, c'était la purée des petits pois. Et la première cuillerée, je fais une fausse route. Et je ne me suis plus réveillée. Et si je me suis réveillée, j'entendais le bruit du brancard, les portes qui m'amenaient en réa. Et là, j'ai vu mon mari. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est rien. Ils vont te faire une petite opération. J'ai encore dit, viens. Et voilà, les portes sont fermées. C'est tout. Et là, vous êtes tombée dans le coma. Donc, ils m'ont mis, c'est ce que c'est mon mari. On lui a dit qu'on me met 24 heures en coma artificiel. Parce qu'en fait, je ne respirais plus. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes réveillée ? Oui, oui, oui. Je me suis réveillée dans le noir complet. Je ne comprenais pas. Il n'y a aucune lumière, noir complet. Et j'essayais d'écouter ce qui se passait, des bruits. J'entendais même une respiration rapide, très, très rapide. Je me suis dit, tiens, je ne suis pas seule ici. Je me souviens que j'étais allée à l'hôpital, mais voilà, pour un mal de tête. Donc, à la limite, j'étais presque gênée d'y aller pour ça. Parce que je me suis dit, il y a d'autres gens qui ont d'autres choses beaucoup plus graves. Et oui, j'entendais presque un allaitement. Je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre ou est-ce qu'il y a un chien ou un animal à côté ? Et en fait, c'était mon respirateur. Donc, en fait, vous n'étiez pas réveillée ? Non, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que le réveil était intérieur. Intérieur. Mais votre corps était toujours dans le coma. Oui. Mais vous, votre réveil était vraiment... Vous aviez une pleine conscience ? Oui. Je tâtais. Je sentais quelque chose de... Comme un matelas bizarrement rugueux ou quelque chose de... Enfin, je ne savais pas où j'étais. Je ne pouvais pas respirer. J'avais l'impression que j'étouffais quand je respirais. Et donc, petit à petit, j'ai entendu des bruits des roulettes, des chariots, des... Tu étais dans la chambre, un tel, la chambre... Donc, je comprenais que j'étais encore à l'hôpital. Et voilà, petit à petit... Et vous n'arriviez pas à ouvrir les yeux ? Vous n'arriviez pas à parler ? Rien. 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 Même pas... J'ai mis trois mois pour avoir les mains au premier barreau. Comment vous avez réellement compris que vous étiez plongée dans le coma ? Malgré cette pleine conscience intérieure ? J'entendais déjà la sonnette et j'entendais qu'il y avait des visites régulières. J'entendais, mettais la blouse, voilà. Et après, j'entendais mes amis, ma famille, tout le monde qui venait. Et le jour où j'ai entendu... Je savais que j'étais dans le coma. C'est quand une amie m'a dit... Angèle, même dans le coma, tu es belle. Alors, j'ai compris ça. Parce qu'avant, personne n'avait parlé de coma. Voilà. Que ressentiez-vous quand vous avez compris que votre corps et votre tête... J'étais quand même remplie d'espoir. Parce que je me suis dit, mon mari, ma famille, enfin, ils vont voir que je suis là. Moi, je croyais que je n'avais rien. Que j'étais juste enfermée quelque part. Ou ils n'arrivaient pas à voir ce que j'ai. Mais comment vos familles... Qu'est-ce qui se passait pendant ces visites ? C'était comme monsieur, il y en a qui priaient. Moi-même, je priais, mais tous les dieux. Tous ceux qui existent pour que... Enfin, quelqu'un voit que je suis vivante. Vous voyez, j'espérais de jour en jour que ça arrive. Et ils ne voyaient pas, eux, que votre activité cérébrale... Personne ne voyait rien. Non. Et alors, j'avais des petites phrases que j'entendais qui me faisaient très mal. Très, très mal, par exemple. J'entendais... C'est-à-dire, l'aura est découplée. Je pense que quand on ne voit rien, on écoute. Louis, je trouvais le préfère. Louis était découplé. Oui. Et alors, j'entendais le professeur qui disait « Maintenant, je vais vous montrer comment on procède pour voir si la personne est vivante ou morte. » Cette phrase, je la connaîtrai toute ma vie. Et c'est là qu'il m'a fait les tests. J'avais l'impression qu'il m'a arraché les seins. Pourquoi les seins ? Oui, parce qu'en fait, c'est le test qui... C'est-à-dire, on vous pince les seins ? Oui, très fortement. Et oui. Et alors, il a dit « Voyez, plus rien. Il n'y a plus rien. » Donc là, j'ai commencé à avoir peur. Peur de quoi ? De la mort, commentaire vivante. Enfin, je n'en sais rien. Vous aviez peur quand vous enterre vivante ? Ben, oui. Oui. Une autre fois aussi. Alors, j'avais une infection au sinus. C'est ce que j'entendais. Donc, j'entendais qu'on doit me faire trois soins des sinus dans la journée. Et les infirmières, elles disaient « On va lui en faire qu'un » parce que, de toute façon, elles ont entendu. Le grand chef a dit « De toute façon, elle va que la MC ». Donc, bon, c'était très, très douloureux, ce soin. Sur le coup, ça me soulageait parce qu'il y a une personne qui m'a injectée de la bétadine verte de tiers en tiers. Je connais encore avec de l'eau. Une autre aspirée au fin fond. Et donc, des fois, elle a aspiré. L'autre n'avait pas encore versé, comme j'avais la trachéotomie. Donc, il ne fallait pas... C'était... Ça, c'était la souffrance la pire. Dans les moments les plus pessimistes, qu'est-ce que vous imaginez ? Et malgré tout, pas un moment où j'ai perdu l'espoir. Je crois que je pensais à ma mère qui disait « Tu verras » parce qu'elle est décédée à 94 ans. « Tu verras mon âge ». J'en avais que 57. Je me suis dit « Mais ce n'est pas possible. Je n'avais aucune maladie. Pourquoi je... » Enfin, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je me suis dit « Demain, ils vont le voir. Demain, ils vont voir que je suis vivante. » Vous n'aviez pas peur qu'ils, comme les médecins, ils renoncent ? Si, 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 si. J'avais très peur. J'avais très peur. Et qu'ils fassent quoi ? Oui, ben, j'ai pensé... Non, je croyais très fortement à mon mari, à ma fille. Je me suis dit « Ils vont finir par le voir que je suis là. » Et d'un autre côté, j'étais rassurée parce que j'étais convenue d'être incinérée. Et donc, je me suis dit « Je ne serais pas dans la tombe à gratouiller ou faire quelque chose. » Donc, ça, ça me rassurait. Ça, ça me rassurait, franchement. Raymond, en parallèle, vous, vous êtes le mari d'Angèle. Est-ce qu'on vous a parlé de projet de fin de vie ? Très rapidement, effectivement. Au bout du quatrième jour, en fin d'après-midi, j'ai rencontré l'adjoint du chef de service qui nous a expliqué, ma fille était présente, qui nous dit « Elle ne vit que par le respirateur artificiel. » À part ça, il n'y a rien qui répond. On est arrivé au bout, on ne pourra pas faire plus. Il faut songer à arrêter. Il n'y avait aucune psychologie. On passe de tout à rien à la vie à la mort en dix secondes. Mais on ne vous disait pas, Raymond, parce que depuis le départ, on ne sait pas ce que vous avez. On ne vous disait pas ce qu'avait votre femme. Non, non. Tout est plat, j'ai entendu toujours. Juste, tout est plat. Chez vous, tout était toujours plat. On ne nous a pas donné d'explication, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il ne le sait. Il ne le savait pas. On a su trois mois, quatre mois après, ce qu'elle avait réellement, c'était le symptôme de Bigashtaf. Que, d'après les statistiques, elle était la quinzaine personne vivante dans le monde. Alors, revenons un petit peu en arrière. On vous a parlé de « débrancher », entre guillemets. Oui, de « débrancher », tout simplement. Ah oui ? Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait avoir de l'espoir, vous ? Donc, on apprend ça, on quitte l'hôpital parce qu'on étouffe. On est en train de... Et heureusement qu'il y avait une autre fille. Et la nuit porte conseil. On sait très bien qu'il y a des protocoles. On ne débranche pas au bon vouloir d'un médecin. Et le lendemain matin, j'ai demandé à voir le chef, le professeur, chef de service, qui était très gêné, plus que ça. Il fallait presque lui dire qu'il va se retrouver devant la justice pour que tout change. Mais alors, tout a changé. On a commencé à faire des soins. On a changé un peu de personnel. Et elle est restée au total. Il y avait une progression. Donc, elle a commencé le 25 juillet à... Elle va vous le raconter, à avoir une larme. Alors, vous allez me raconter cette larme. Mais jusqu'où est-elle l'idée que ça puisse être la fin ? Vous aviez parlé à l'hôpital. Je sais qu'ils en parlent rapidement. Des obsèques. Ça a été jusque-là ? Ça a été. Il nous dit... C'est un médecin. Moi et la médecine, à l'époque, c'était... Je n'ai aucune connaissance. On me dit, c'est fini. On va arrêter. Prenez les dispositions nécessaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il les a prises. Il est allé. Je vous en prie, Raymond. Expliquez-moi ce que vous avez fait. Il est encore ému aujourd'hui. Et je le comprends. Et je vous comprends. Oui. Oui, il a fait les démarches. Il est allé. Parce que plus tard, moi, je voulais... Je n'avais pas entendu tout ça, mais j'ai dit, tu les as faites, les démarches. Il a dit oui. Et c'est quoi, les démarches ? Les démarches. Je vais aller voir les pompes funèbres. Les pompes funèbres. Il a choisi... Je ne voulais pas laisser cette charge à notre fille. Vous avez choisi... Vous avez choisi tout ? Le cercueil, tout. Vous aviez préparé tout. Je l'ai vu après. Le choc qu'on a eu, les paroles qu'on a eues, pour nous, c'était... On va les brancher demain, après-demain. Mais je vous crois, bien sûr. Vous avez même... Donc, je n'allais pas. Non. Et c'était un acte d'amour pour votre famille et pour votre femme, bien sûr. Mais quelle violence ! Quelle violence ! Combien de temps votre calvaire a duré à tous les deux ? En premier temps, douze jours, jusqu'à ce qu'on voit que je suis vivante. C'est-à-dire douze jours où j'étais complètement inerte. Complètement. Jusqu'à ce que ma fille... Parce qu'elle regardait souvent si je pleurais. Et un jour... Enfin, on lui disait toujours, non, elle ne peut pas pleurer. On lui met le gel dans les yeux. Et c'est pour ça que vous voyez des larmes. C'est pour ne pas abîmer les yeux. Et un jour, elle est venue. Et puis, elle a vu que je ne pleurais pas. Et donc, elle m'a dit des choses pouvant me faire pleurer. Notamment, si j'ai un troisième enfant, il faudrait que tu sois là. Enfin, des choses assez intimes qui m'ont fait effectivement pleurer énormément. Et alors, elle est retournée. Elle a dit, maman, elle nous entend. Et là, encore, on lui a dit, non, c'est le gel. Elle dit, non, 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 elle n'en avait pas avant. Elle nous entend. Elle a vu cette larme. Oui. Ça, c'était le 25 juillet, le jour anniversaire de notre mariage. C'est 39 ans de mariage. 39 ans de mariage ? Oui. Félicitations, par ailleurs. Oui, maintenant, il y en a plus. Oui, oui, mais justement, encore plus, félicitations. C'est cette larme, c'est cette larme, où même vous, à l'intérieur, vous aviez compris que... Oui, c'est du ouf. Ouf, on a vu. On a vu. Que je suis là. On a vu que je suis là. Quels ont été les autres signes que vous avez réussi à donner ? Oui, parce qu'après, je bougeais un tout petit peu le doigt, le petit doigt. Et alors, un peu plus tard, j'ai commencé à ouvrir un oeil. Et déjà, quand on me soulevait la paupière, parce que mes yeux étaient tout le temps fermés, je voyais de la clarté. Je me disais, ah, le soleil existe encore. Parce que, comme si vous êtes deux semaines dans le noir, donc tout d'accord. Je voyais qu'il me regardait avec une lampe d'orge dans les yeux et il soulevait. J'aurais voulu qu'il reste comme ça et que je ne vois que de la clarté. C'est des signes, des petits signes. Et alors, mon mari, il arrivait à communiquer avec moi. Il formulait la baissée. Par exemple, si je disais mal, si j'ai mal quelque part, alors c'était très long pour la digestion, parce que j'avais jusqu'à 13 fils, des sondes partout, la gastrostomie pour me nourrir, la trachéos. Vous vous souvenez, vous remonte, cette première alarme ? Oui, bien sûr. Elle a déclenché beaucoup de choses. Parce qu'après, pour nous, c'est allé très vite, malgré les six mois de réa. Mais c'est allé très vite, parce qu'au bout de quelques jours après, elle a bougé le petit doigt. Et c'était parfois un peu surprenant, parce qu'elle ne pouvait rien ne pas bouger. Alors, éventuellement, elle regardait. Il faut dire qu'elle ne voyait pas grand-chose, parce qu'elle avait un strabisme énorme. Je voyais une verte en cinq. Je formulais des petites lettres, des mots très courts. Et je me rappelle, l'une des premières fois, on arrivait à comprendre qu'elle avait mal au ventre. Donc, j'ai dû voir l'infirmière, qui a couru chez le professeur, naturellement. Qui a dit, ce n'est pas possible, elle ne peut pas le dire. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle a ? Elle me dit qu'elle a mal au ventre. Alors, il me dit, elle parle. Qu'est-ce que je réponds ? Bien sûr. Par contre, elle ne parlait pas. On communiquait. Mais elle vous faisait comprendre. Et puis, petit à petit, on arrivait à faire des phrases comme ça. Et après, il y a la rééducation qui était très longue. Combien de temps a duré la rééducation ? Quatre années en tout, plus ou moins, pour tout le temps en rééducation. Pour tout réapprendre. L'orthophonie. Quel est donc ce syndrome ou cette maladie dont vous m'avez parlé tout à l'heure ? Qu'est-ce qui vous est alors arrivé ? C'est le syndrome de Bick-Astaff. Et c'est, en général, c'est en fait les globules blancs qui détruisent la gaine des nerfs. C'est fréquent. Heureusement, c'est rare. Oui, c'est rare. C'est un syndrome neurologique aigu. C'est-à-dire qu'on a une atteinte neurologique assez rapide, notamment de la déglutition. Et l'hypothèse, vous l'avez très bien dit, c'est qu'une infection est à l'origine d'un déclenchement immunitaire qui se dirige contre les cellules de la personne, notamment les cellules nerveuses et la myéline, vous l'avez dit. Donc, on est un peu prisonnier de son corps. Oui. Dans les années 50, on mourrait systématiquement. Maintenant, on peut encore mourir. Mais la réanimation fait qu'on arrive à au moins ne pas mourir de problèmes de déglutition ou respiratoire. Mais on est prisonnier de son corps pendant longtemps. Et pour se faire comprendre, ce n'est pas évident. Et j'imagine à quel point votre histoire est porteuse d'espoir pour tous ceux qui accompagnent un proche. Vous avez publié ce livre, Une larme m'a sauvée, qui a été vendu à des milliers d'exemplaires, qui a été traduit dans le monde entier, parce que c'est un tout nouveau regard sur le commun. Et je sais à quel point il y a des gens qui nous regardent, qui accompagnent des gens dans le commun et qui seront peut-être rassurés d'imaginer ce possible possible. Oui. Olivier, cette question est directe, mais est-ce que vous êtes mort ? Cliniquement, 35 minutes. Oui, il paraît que... Vous avez été mort 35 minutes ? Oui, cliniquement, pas cérébralement. Non, cliniquement. Votre histoire est plus récente, ça date de 2019. Oui. Vous exerciez quoi comme profession ? Professeur des écoles. C'était après un match de foot avec ma classe. On m'a raconté, parce que comme j'ai tout oublié... Alors après, j'ai des images qui reviennent. Mais j'étais très fatigué. Et quand j'ai laissé les enfants dans la cour, c'était la récréation, et j'ai dit à une collègue qui remplaçait la directrice, est-ce que tu peux t'occuper de mes élèves ? Là, je suis fatigué. Elle me dit, non, je vais plutôt m'occuper de toi. Je vais appeler les pompiers. Je me dis, mais non, il n'y a pas besoin. Je vais juste me reposer. Écoute, si je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi, ça va me rassurer. Je me suis assis sur un petit canapé, un petit coin bibliothèque. Et puis au bout d'un moment, je suis tombé naturellement en position latérale de sécurité. Et là, Françoise, ma première sauveuse, 103 m'a voir sauvé. Pourquoi 103 m'a voir sauvé ? Vous êtes tombé, vous avez fait un arrêt cardiaque ? Oui, je me suis allongé et je suis mort. Enfin, mon cœur s'est arrêté. Et tout de suite, elle a appelé le SAMU. Ils ont dicté tout ce qu'elle devait faire. Après, ils sont allés chercher une autre collègue, Élise, qui savait masser et qui a pris la relève. Et après, un gars de la cantine que je ne connaissais pas, Jaffar, est venu et a continué parce que c'est très, très fatigant de masser. Bien sûr. Ils m'ont massé pendant 20 minutes en attendant l'arrivée des pompiers. Je vous invite d'ailleurs à tous participer à un stage de premier secours parce qu'ils donnent des techniques justement, parce qu'en effet, c'est extrêmement fatigant. Oui, vous avez, surtout vous, vous invité. Non, mais ça ne prend pas énormément de temps, mais il y a quand même des choses, des automatismes. Il faudrait presque le refaire régulièrement. Exactement, non, c'est indispensable. C'est une chaîne de solidarité. Il faut appeler les secours et il faut masser, masser, masser. Chaque minute compte. Et au bout de 20 minutes, ce sont les secours qui sont arrivés ? Oui, les pompiers sont arrivés. Ils ont essayé le défibrillateur. Ça ne marchait pas. Donc là, vous étiez toujours mort. Toujours mort. Et le SAMU, je crois, a injecté de la noradrénaline c'est un produit qui dilate un peu le… parce que j'avais une artère bouchée pour envoyer un max de sang et donc d'oxygène au cœur et au cerveau. Le problème, c'est que ça les enlève dans les extrémités, donc on peut être amputé, et dans les autres organes. En fait, la dose raisonnable est de 1 à 2 mg. Moi, ils m'ont injecté 30 mg pendant plusieurs heures. Ça passe ou ça casse. Et ça a passé. Quelle responsabilité de la part de toutes ces équipes d'urgence de se dire « 30 minutes, on ne lâche pas ». C'est presque subjectif, quoi. C'est presque de l'intuition. C'est presque… On s'acharne. C'est peut-être… Vous voyez, vous auriez pu être déclaré. Ben non, on n'y arrive pas au bout de 30 minutes. J'ai rencontré plus tard un ancien urgentiste qui m'a dit « Mais c'est quoi ton histoire ? Nous, on nous a toujours appris au bout de 10 minutes. Oui, c'est pour ça. On s'est foutu. Ben oui. Ça, je trouve, j'en ai tué des mecs en arrêtant le massage. Non, mais je comprends qu'on se pose cette question. Parce que quand on regarde ça dans des séries, l'heure de la déclaration de décès, on se dit « Là, il lâche prise. » Alors que si ça se trouve, dans deux minutes, ça reprenait. C'est terrible comme responsabilité. C'est toujours très difficile d'arrêter un massage, c'est vrai. Et ça dépend aussi des circonstances. Si on sait que le massage a eu lieu très tôt, s'il y a des chances qu'il n'y ait pas trop de séquelles, on continue, on continue. Puis ça dépend de l'âge aussi. Donc il y a tout un tas de paramètres sur le moment qui font qu'on décide ou pas d'arrêter. Mais ceux qui arrêtent, finalement… Vous me donnez une envie de rencontrer des urgentistes. On va faire une émission pour leur demander comment on prend la responsabilité, comment on vit avec cette idée qu'on a dit « Stop », avec peut-être un doute, psychologiquement, s'ils sont entourés. Merci de me donner cette idée. Nous allons l'organiser grâce à vous. Vous avez été transporté à l'hôpital. Vous étiez à nouveau dans un état stable après ces 30 mg d'un produit que je ne connais pas. La noradrénaline, non, en fait, ils se sont acharnés parce que j'étais en bonne santé pour un mort. Donc ils ont dit « Voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut ». Ils ont tout de suite branché l'ECMO, qui est une machine qui remplace le cœur, une circulation extra-corporelle, une circulation sanguine. Et puis on m'a plongé dans le coma artificiel pendant cinq semaines. En fait, j'étais mort une fois, mais j'ai failli mourir de plein de trucs parce que le coma artificiel, c'est une montagne russe. Ça ne va pas de mieux en mieux. Moi, j'avais les poumons parce que j'avais une grosse infection pulmonaire. Alors j'ai failli mourir des poumons. Après, il y a les reins. C'était sans arrêt un truc qui pétait. Mais le pronostic vital était engagé pendant toute cette période-là ? Ah oui, déjà, on ne savait pas si j'allais me réveiller. Et on ne savait pas comment j'allais me réveiller parce que pour faire le bilan neurologique, il faut attendre un moment que je sois réveillé. Donc si j'allais reconnaître... C'est pour ça que quand je me suis réveillé, tout le monde avait l'air un peu niais. On disait, alors, ça va ? On va se me reconnaître ? Qu'est-ce qu'ils ont dit à votre famille ? Quand j'ai eu l'arrêt cardiaque, ils ont dit, s'il passe la nuit, on sera content. Puis finalement, j'ai passé la nuit et après, il y a eu toute l'aventure du coma. Vous, ça vous parle, Angèle ? Vous étiez là dans votre tête ou pas là du tout, vous ? Oui, alors il y a un truc qui me parle, c'est que j'ai l'impression... Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un cauchemar ou si c'est une réalité, que des gens discutaient autour de moi, on m'emmenait au bloc. Je revois même. J'aimerais bien y retourner d'ailleurs dans ces couloirs de Bichat pour voir si je reconnais les couloirs tout gris de mes cauchemars. Et les gens disaient, ouais, on laisse tomber. Je caricature à la discussion. Puis moi, j'étais comme ça. Je me disais, non, 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 et tout. Je suis là, quoi. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Et j'avais trop envie de dire, ouais, non, je suis là. Et il y a une voix qui a dit, non, allez, on tente le tout pour le tout, on y va, on l'opère, ou je ne sais plus trop quoi, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un stent, ils ont... Voilà, donc j'ai... Mais sinon, moi, les cauchemars, c'était principalement des... C'était des cauchemars, en fait. C'était des cauchemars réalistes. C'était des cauchemars qui sont des métaphores de la mort. On vient me chercher, on veut me tendre un piège, et je ne veux pas y aller. Et c'est par ruse. Et je me dis, bon... C'est un des grands mystères de la médecine, qu'est-ce qui se passe dans le coma ? Est-ce que c'est dû aux produits injectés pour la sédation ? Est-ce que... C'est un grand mystère, ça. Exactement, c'est un grand mystère. Et puis les témoignages des personnes qui sont sorties du coma sont très différents les uns des autres, entre ceux qui avaient une hypersensorialité, ceux qui n'ont rien entendu du tout, ceux qui ne savent plus du tout en quelle année on est quand ils se réveillent. Donc on a tout ça. Mais ça dépend un peu de la raison du coma, si c'est neurologique, un accident vasculaire, si c'est infectieux, si c'est cardiaque. Ça dépend des produits, effectivement, qui sont utilisés pour la sédation. Il y avait du Q-RAR à fond aussi, morphine, enfin j'avais plein de trucs. Je voulais juste dire quelque chose qui est arrivé, le livre était déjà sorti. C'est des infirmières qui m'ont soignée, qui m'ont dit au téléphone, textuellement, qu'ils avaient tout fait pour moi, qu'ils ont tout essayé, que j'étais morte. Ça, je l'ai entendu que deux ans après. – Vous êtes tous les deux morts, en fait. – Oui, oui, oui. Qu'elles avaient vraiment tout essayé. – Dans quel état vous étiez à votre réveil avec ces regards niais qui vous disaient comment ça va ? Est-ce que dans quel état t'es ? – J'avais l'impression, en fait, d'avoir abusé d'alcool ou de substances. Je me suis dit que j'aurais pas dû... Et je faisais ça dans mes rêves, parce que j'avais plusieurs états de conscience dans mes cauchemars. À un moment, je me disais, ah oui, c'était un cauchemar et tout. Mais en même temps, je n'entendais pas ce qui se passait autour. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, ouais, j'aurais pas dû abuser. Et puis on me disait, mais tu sais, t'as eu un arrêt cardiaque. On m'avait très vite expliqué. Et ma femme, c'est un des premiers souvenirs, me disait, ça va être long, mais on va s'en sortir. Moi, je me disais, mais pourquoi on va s'en sortir ? Là, c'était en rééducation, c'était après l'arrêt. – Oui, vous aviez pas bonne mine. – Mais oui, j'étais déjà, mais c'était encore pire. – Vous avez changé de carrière ? – Alors, j'étais arrêté en accident du travail. J'ai pu faire un spectacle 35 minutes, donc mes vacances au bord de la mort. Et ça, ça m'a vachement aidé à me sauver. Parce que j'écrivais la pièce dans ma tête comme je pouvais pas bouger. Je voulais pas oublier mes cauchemars. C'était un truc étonnant, quoi. Donc je les ai entretenus pour les raconter. Et mon spectacle, il y a les cauchemars, le coma et la partie récupération, guérison. – Est-ce qu'avec du recul et ce spectacle, vous êtes toujours traumatisés par cette expérience ? Parce que j'imagine qu'on se dit tous les jours est-ce que ça va me... Enfin, voilà, on vit un peu avec cette épée de Damoclès sur la tête. Ou est-ce que l'homme que vous êtes venu après cette épreuve, quelque part, vous le préférez à celui d'avant ? – Oui, je suis très content d'avoir eu un arrêt cardiaque, finalement. Je dirais pas que je me préfère moi, mais je préfère les autres, en fait. J'ai été sauvé par l'amour. C'était sans arrêt. La salle d'attente à Bichat, ils appelaient ça le fan club Maillet, c'est mon nom de famille, Olivier Maillet. Ils n'ont jamais vu autant de copains, de monde. Des fois, ils restaient dans la salle d'attente parce qu'il fallait être deux dans la chambre. Et les gens m'ont massé tous les jours. Tous les jours, j'étais massé. Ils avaient compris que j'adorais ça. Mais ça, c'est un truc dans les hôpitaux, il faut toucher les gens. On ne nous touche pas. Même les kinés ne nous touchent pas. On nous met vite le truc pour éviter les escarres. Mais moi, j'étais massé tous les jours par les copains, par la famille, par ma vieille mère de 90 balais, par mes enfants. J'étais sauvé par les gens, par l'amour. Ce sont des histoires incroyables que vous nous avez racontées. Je suis d'autant plus heureuse de vous avoir sur le plateau parce que je mesure la chance que vous soyez là, en pleine forme. 35 minutes où mes vacances au bord de la mort. Très joli titre. Merci. Très joli titre aussi. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Raymond. Prenez soin de vous. Merci. Et merci beaucoup Florian de nous avoir accompagnés. Merci à tous d'être fidèles à France 2. C'était vraiment des histoires stupéfiantes. Vous avez dû rester scotché comme nous. Quel bonheur de voir nos invités présents sur le plateau avec ce sourire. Je vous embrasse. A demain. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez rompu avec le père de votre enfant le jour même de votre accouchement. Vous avez été infidèle alors que vous portiez son enfant. Pour une autre émission, après avoir vécu des années de violence conjugale, votre conjoint a tenté de vous tuer. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada